Hey, let's go ! Comment ça va ? Je sais que c'est la période là, les premiers jours de cours arrivent. On est bientôt sur les premières rentrées. On se demande quelle fourniture acheter, etc. C'est le moment pour cette vidéo, du coup. Dans cette vidéo, je vais vous recommander 5 objets à acheter avant la rentrée pour faciliter votre année scolaire. A la fin de cette vidéo, toute la sélection sera sur mon site salubryan.com. Allez, on est parti ! Premier objet, un disque dur externe. C'est un supplément de stockage pour sauvegarder vos fichiers, vos documents et vos projets d'université. D'ailleurs, université, moi je dis ça parce que j'étais à la fac, mais en fait, pour tous vos projets d'école, quoi. Donc, ça permet aussi de libérer l'espace de stockage sur votre ordi, votre tablette. Et surtout, d'avoir un espace propre où vraiment, vous pouvez organiser vos fichiers proprement, sans qu'il y ait du bazar un peu partout. Et donc, ça permettra aussi de travailler plus efficacement parce que vous aurez un espace propre prévu à cet effet. Ça peut être utile pour le backup. Ça peut tout simplement être un espace de sauvegarde de vos fichiers pour avoir une copie des fichiers qu'il y a sur votre ordi. Alors, je ne vous conseille pas de faire ça pour tous vos fichiers, mais les plus importants, genre les partiels, les annales, les DM, les trucs comme ça, ça peut être cool d'avoir une copie de tout ça sur un disque dur. Comme ça, c'est un problème avec votre ordi. C'est réglé, pas de souci. Vous avez votre backup et vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Voilà, tranquillement, tranquillement. En plus, voilà, c'est pratique et portable. Vous pouvez le mettre un peu partout, dans un sac, dans une pochette, dans un tote bag, dans une poche, dans une capuche. Je ne sais pas, j'ai essayé de trouver d'autres trucs et je n'en ai pas. La répartie, comme ça. Et ça peut aussi accélérer les performances de votre appareil. Parce que quand l'ordi manque d'espèce de stockage et trop chargé de documents, de logiciels et tout, ça rame. Et donc, justement, d'avoir un disque dur externe, ça permet de libérer l'ordinateur, de le faire respirer, de le faire revivre. Deuxième point, la batterie portable. Un grand classique. Le classique. Franchement, c'est un des plus pratiques en cas d'urgence. Quand tu n'as pas de prise, quand ton téléphone, il est à 1% à 14h30. Quand tu dois rentrer de soirée alors que tu es à une heure de chez toi. Franchement, c'est trop important de pouvoir charger ses appareils. Feu en pour tourner. D'ailleurs, pas que le téléphone, tablette, montre connectée, AirPod, liseuse, Kindle, je ne sais pas. Il faut vraiment que j'arrête de vouloir à chaque fois s'y renchirer, là. C'est pratique aussi quand on doit vite partir, mais qu'on n'a pas chargé un appareil. Vous mettez ça dans le sac et hop, ça part. Ah là là, combien de fois je suis parti avec mes AirPod, ils étaient déchargés. Tu vois, quand tu appuies sur l'AirPod, là, il est dur comme de la pierre, bien sans pitié. Déjà, tu es debout dans le métro parce qu'il n'y a pas de place et en plus, tu n'as pas de musique. Non, franchement, je ne peux plus vivre ça. Donc, avec une batterie portable, c'est fini tout ça. Fini cette vie. Troisième objet, la gourde. J'avoue, moi, pour l'instant, j'en ai une seulement pour le sport. En vrai, j'avoue, quand tu arrives dans un lieu pour taffer et que tu as ta gourde d'eau, de sport, bizarre l'ambiance. On te regarde de travers, on se demande si tu n'as pas tapé des squats au milieu de la salle. Fini ces ambiances, fini. Il faut que j'en achète une pour le taf. Niveau confort, déjà, parce qu'avoir de l'eau fraîche partout où on va, ça, c'est non négligeable. Tu sois en cours, à la BU, à un rendez-vous, enfin, avoir de l'eau tout le temps avec soi, bien fraîche, là. C'est évidemment économique et écologique. La doublette, économique parce que ça permet d'éviter de racheter des bouteilles d'eau à chaque fois. Et écologique parce que ça permet de réduire ses déchets plastiques, justement, en achetant moins de bouteilles jetables. Et maintenant que j'y pense, j'ai envie de tester des boissons un peu hipster, un peu fancy, genre au citronnet, tout ça, truc comme ça. En vrai, j'ai envie de tester ça. Je vais mettre ça dans ma petite gourde, là. Petit citron, petit water. Je vais y penser, je vais y penser. On en parle sur Insta, en story. Je vous dis ça rapidement. Numéro 4, le tote bag, les amis. Le tote bag. Ça évite l'utilisation de sacs jetables. Quand tu arrives en magasin, tu dis, non, ne t'inquiétez pas, je pense à la planète. Hop, la petite tote bag. Ça fait plaisir. C'est pratique en cas d'imprévu. Ça ne coûte rien. Tu le plies en deux. C'est léger, c'est solide. Dans le sac, dans la pochette, dans la poche, dans le... Bon, on sait, maintenant on sait. Vous faites des courses en imprévus. Hop, là, les légumes. Hop, là, les pâtes en rapide. Vous passez devant une librairie. Hop, là, le petit livre de hipster. Hop. Non, je rigole, je rigole. Vous allez en cours. Hop, le PC. Et oui, parce que c'est solide. C'est solide ce truc. Il y en a qui vont carrément en cours avec ça. Pas de sac à dos. Pas de sac à dos, pas de sac à main. Tote bag de guerrier. On va en cours. Et puis, je trouve aussi que c'est un accessoire cool pour montrer, je ne sais pas, pour soutenir des projets. Porter le tote bag de son école, d'un projet qu'on kiffe et tout. Peut-être que moi, j'ai un projet à défendre, par exemple. Oui, voilà, peut-être que j'ai fait des tote bag avec le sticker de la commu. Oui, oui, non, mais c'est possible. Peut-être que si vous voulez soutenir BriBri, si vous voulez soutenir Salut Brian en détente, celui qui vous donne des conseils toutes les semaines pour vous, les étudiants, le porte-bonheur de votre vie étudiante. J'arrête là, c'est trop carrément. Ah bon, je m'allonge carrément là, il faut que je prenne une pause. J'ai sorti les tote bag de la commu, ça fait plaisir. Il y a deux versions. Une version avec le logo tout simple et une version en mode université américaine. Pendant 48 heures, ils sont à 5 euros sur le site. Ensuite, ils passent à 9 euros. Profitez-en. C'est dans la description, let's go. Cinquième objet, pour moi, c'est le plus sous-coté, les lunettes anti-lumière bleue. Bon, là, c'est aussi mes lunettes de vue, du coup, je ne vois plus rien. Mais je vais vous dire pourquoi c'est sous-coté. Déjà, on va partir d'un constat simple. On passe tous 5 à 6 heures sur nos écrans, encore plus si on est en cours. Donc, avoir des lunettes anti-lumière bleue, ça réduit les fatigues oculaires, ça réduit les sécheresses oculaires. Par extension, ça réduit les conséquences d'une trop grosse exposition à l'écran, donc migraine ophtalmique, mal de tête, etc. À partir du moment où on passe 5-6 heures par jour là-dessus, on est obligé d'avoir maintenant ce genre de traitement. Et encore, je dis traitement comme si c'était un truc à la pharmacie. Vraiment, c'est très facile de s'en procurer sans correction, quoi. Deuxième point pour lequel c'est ultra sous-coté, ça améliore le sommeil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la lumière bleue trouble votre cerveau en lui faisant croire qu'on est en pleine journée. Par exemple, si tu utilises ton ordi la nuit, si tu es sur ta tablette, sur ton ordi, sur ton téléphone la nuit, ça fait croire à ton cerveau qu'on est en pleine journée. Du coup, tu n'arrives pas à t'endormir, forcément, parce que ton horloge interne est déréglée. Et après, voilà, c'est le début de l'insomnie, c'est le début des grosses cernes, c'est le début d'une vie dure à vivre. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait cette première sélection. Si ça vous plaît, j'en ferai une deuxième. La sélection complète est disponible dans la description. Pour aller plus loin dans les achats, je vous conseille d'aller voir ma vidéo où je compare action et normal de magasins Discount à Paris. Et en attendant, on se retrouve dimanche prochain, 13h30, pour une nouvelle vidéo. Bisous, à plus tard, et surtout, croyez en vous.